waouh mais qu'est ce que c'est que ça mesdames et messieurs aujourd'hui ça va être chaud dans cette vidéo ça va vraiment être chaud si vous voulez pas abonner abonnez vous maintenant et activez la cloche vous pouvez aussi partager la vidéo à vos amis parce que là c'est exagéré nous allons voir des choses hors du commun des fans hors du commun tout est détrésissime ici et ce que nous allons découvrir ici c'est pas du jeu parfois on se pose on se pose même la question mais ah comment c'est possible qu'est ce qui se passe là comment est ce qu'on peut être si fan mes frères et soeurs voici les fans les plus hors du commun des stars ou des fans de jésus-Christ elles sont fans des humains moi je ne le comprend pas en au studio nous allons voir ça avant de parler de ça nous allons juste vous montrer ce qui se passe parce que vous devez voir ça que se passe-t-il à l'écran personne ne sait on voit un homme qui est ici et cet homme qui est là il est carrément pain bon comment vous appelez ça c'est bien sûr c'est qu'il y a là sur sa poitrine le nom de sa star préférée de l'autre côté on voit notre homme qui est ici arrangé traumatisé par l'amour qu'il a pour sa star préférée quoi sérieux qu'est ce que c'est que ça moi je ne comprends pas trop bien bon d'accord vous allez voir vous allez voir vous allez voir nous allons vous montrer des choses vous allez comprendre facilement ça risque de vous rappeler des souvenirs bizarroïdes mais vous n'écoutez pas nous sommes en famille ici nous sommes là pour apprendre des vraies choses et nous allons tout découvrir ensemble ici est-ce que vous êtes prêts à y aller est-ce que vous avez même chaud pour voir ça regardez moi ça mon dieu ici il y avait comment le funérail d'une star et on a vu ça wow comme vous le voyez on voit à dieu daichi c'est vraiment hors du commun ce sont les plus grands fans des stars c'est vraiment triste et cette personne dit adieu à sa star préférée et le monde est là toutes les autres stars sont là toutes les autres femmes frères et soeurs quand les fans perdent leur star préférée c'est pas du tout joli à voir ça pleure de pas ci ça pleure de pas là franchement c'est vraiment triste et quand on voit ça encore nous sommes tous bouleversés même choqués c'est vraiment triste quand on aime quelqu'un vraiment on aime du fond de notre coeur mes frères et soeurs aimant Dieu de la sorte regardez comme ce jeune homme était temps de pleurer il est vraiment triste plus artistique artistique oh tout ce peuple tous ces jeunes sont dans le désarroi c'est temps il n'a pas même sa tête il est vraiment choqué là on voit encore d'autres fans vraiment meurtris dépassés ils sont inconsolables ce jeune avait dû perdre les stars préférés le donne eux a même attrapé sa tête de l'autre côté envoie une autre star là c'est maintenant on se rend aussi passionné c'est ce qu'elle a est venu voir un grand du monde des grands de ce monde et c'est une belle rencontre quand c'est à l'avion voit ce grand elle contente donc ce grand aussi est honoré parce que c'est une personne connue c'est une star si vous voulez savoir voici ce que ça veut dire les gens aiment les gens et c'est que ça donne c'est tellement intéressant et c'est joli regardez moi ça là les stars deviennent des idoles c'est là le problème vous devez pas idolatrer quelqu'un parce que ça c'est dangereux vous risquez d'énerver votre dieu c'était sur ce que les gens commencent à aimer de plus en plus la célébrité et quand célébrité décide de partir sans dire au revoir à cette femme ça donne ce que vous voyez quand vraiment c'est triste c'est encore triste waouh là c'est plus triste que triste c'est moins triste que triste c'est vraiment que je vois ces images mais ça me tient de ne plus lâcher de pour regarder comment elles sont tellement dépassés par la nouvelle qu'elles ont même attraper l'été de la sorte voici notre femme qui est revenu là encore là où ce stade est venu là et elle s'est mis à pleurer quelques années même plus tard tellement le choc était pour moi ça l'a dépassé quoi il fallait ça les femmes partout dans le monde ont dressé des images audio comment à l'honneur de c'était leur amy c'était leur amy un innocent ou une victime deux personnes parce qu'il ya une chose qui s'est passé là et qu'on a besoin d'élucider les choses l'histoire c'est réécrit c'est vraiment hors du commun et quand on voit ça mais dans la main on se dit que là nous pouvons encore croire à l'humanité et à ce que l'humain peut offrir mes frères et soeurs voici des femmes si nous pouvons juste nous serrer les mains afin que nous puissions jouer nos coeurs aussi pour adorer Dieu en espérant vérité comme ça ce serait même mieux innocent ou pas malheureusement cette star est partie c'est vraiment triste envoie des smartphones où se trouve la photo de la star c'est vraiment impressionnant voici ce que les femmes sont prêts à faire pour les stars les gars disent ça c'est incroyable mais ce que nous nous allons vous montrer maintenant là là maintenant c'est démesuré soyez prêts c'est démesuré c'est c'est hors 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 du contrôle hors de contrôle bro get ready for that c'est que nous allons voir c'est pas de la blague c'est pas de la foi regardez même ça des fans encore mais qui ont besoin de s'exprimer sur le son des stars il est même touché voici un autre fan qui a décidé d'aller très long en en inscrivant sur son dos le nom de sa star préféré dangereux Dieu interdit cela c'est là le problème à venir ce qui se passe c'est terrible toi tu ne dois pas te faire tatouer c'est pas permis Dieu ne tourne pas ça si tu m'aimes bien ne te tatouer pas mon nom ou que ce soit sur toi faut me croire c'est pas de la blague et ici on voit encore une autre personne qui est vraiment agitée tellement dépassée tellement comment elle dit qu'elle aime c'est sa star elle a commencé à ça dit alors sur le son de la musique on a l'impression que c'est comme un autre esprit s'est saisie de cette personne et s'est mise à l'agité de la sorte regardez bien comment est-ce qu'on fait être fan jusqu'à ce point là c'est exagéré c'est grave il y a un problème même ses amis ne comprennent pas ce qui se passe qu'est-ce qu'il ne va pas ici on ne comprend pas exactement il a même tapé la table il venait plus en arrière comment est-ce qu'on peut mettre une personne jusqu'à ce point c'est un peu bizarre est-ce un cas de position de mona ou une maladie ou quoi que ce soit franchement c'est bizarre ici voici le star qui a voici notre fan plutôt qu'a escrit tout le nom tous les pseudonymes de sa star de a à z quoi et c'est pas de la blague voici ce que nous vous montrons en images si nous n'avons pas montré ça vous penserez que c'est de la blague et finalement qu'est-ce que vous pouvez dire de cela qu'est-ce que vous pouvez dire de cela moi j'ai dit mais ah c'est quand même de l'énergie gaspillée toute cette énergie là si on pouvait juste c'est-à-dire la conserver pour louer ou adorer Dieu mais ce serait même mieux au moins la sortie de là Dieu va nous bénir bon si vous voulez savoir moi ma star préférée c'est Jésus donc franchement moi en tout cas moi c'est que je vais voir Jésus-Christ venir comme ça je vais dire WOOOOOOOH Jésus AHHHHH 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 parfois mais c'est bizarre oh excusez-moi est-ce que vous pensez que c'est de la blague tout ce que nous avons montré c'est bizarre AHHHHH est-ce que ça vous arrivez de faire un truc pareil genre devant une autre personne un être humeur comme vous et vous allez vous agiter grâce au oh non et vous allez tout casser oh non mou 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 aï 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 vous devez vraiment faire attention parfois même là on nous dit que quand on l'applaudit pour quelqu'un on l'applaudit pour le diable si tu ne sais pas ce qui s'est passé avant que c'est une personne de ministère foutez lui demander d'abord parce que vous devenez souvent même célèbre il y a des gens qui vous font les tuts terribles comme envoûter les gens qui ont du succès et ça peut se manifester comme ça c'est pas de la blague c'est pas de la blague t'est aimé que c'est pas mauvais mais quand on te pousse à aimer quelqu'un c'est maux c'est dangereux est-ce que connaissez ce qu'on appelle l'envoutement c'est une femme pour que l'homme les aiment elles seules elles vont vous te régalent c'est-à-dire l'enfermé dans le canari quoi et ils ont tous des problèmes il aime une femme sans lui mettre son consentement parce qu'il a été envoûté c'est comme une femme quelqu'un a volé son célèbre il allait l'envouté et depuis qu'il a envoûté là elle ne fait que défiler dans l'hôtel là-bas derrière lui elle le poursuit elle ne peut s'empêcher de le poursuivre c'est grave de l'hôtel c'est grave mais qu'est-ce qu'il va pas de vous si t'es pas abonné apporte-toi maintenant et partage cette vidéo nous avons trois chaînes nous avons trois chaînes il ya ce bon de l'union du bon temps ça fait trois n'est ce bon de n'est ce bon toi et n'est ce qui vit qui va voir ça nous a démontré tu vas bien voir une de trois le toit le toit de trois aux cinq ans dont nous nous préparons les éléments sur le cas ici tu vas voir bien voici voilà ça c'est ça il ya ce qu'on doit voir tout ça tout ça ça c'est tout juste ici abonnez vous sur notre chaîne nous avons vu d'avoir les 1000 abonnés pour nyans tv ce serait même bien bon ça c'était une information rapide pour vous maintenant dites moi ce que vous en pensez est ce qu'on a bien fait de vous montrer cette vidéo si vous pensez qu'on a bien fait de vous montrer cette vidéo cliquez tout si j'aime tranquille après il a appelé votre frère votre soeur dites à vos frères de lui voir ce que vous venez de voir et vraiment c'est extraordinaire c'est pas mauvais d'aimer quelqu'un mais il faut l'aimer à la juge ça s'agit de valeur faut pas déboider comme ça au point où ça devient comme de l'idolâtrie c'est là vous allez commencer à aimer votre dieu parce que dieu ne va pas apprécier ça vous devez aimer dieu et dieu seul n'écrivez pas le nom d'une stade sur vous votre con n'est pas écaillé bon nous allons parler de la prochaine vidéo abonnez vous sur le moyen et vous ferez ça c'est parti